Bonjour à tous, aujourd'hui on va pas parler de pompe à vélo ou de pompe les chaussures mais bel et bien de fusil à pompe. Alors vous avez peut-être remarqué un changement dans la qualité vidéo etc c'est normal je viens d'acheter une vraie caméra digne de ce nom. Caméra qui filme d'ailleurs en 4K mais que voilà vous ne verrez pas de vidéo en 4K tout simplement parce que pour l'instant c'est un format trop lourd à gérer pour moi que ce soit dans le montage ou même la mise en ligne c'est énorme et pour l'instant ça sert pas à grand chose. Aujourd'hui ça sera juste une vidéo de présentation détaillée à l'ancienne donc toutes les caractéristiques, l'historique etc de ce fusil et des différents modèles. Pas de vidéo de tir tout simplement parce qu'il y a beaucoup de stands de tir qui l'interdisent donc c'est un peu galère pour en trouver un et surtout parce que mon stand actuel il est hors de question que je refasse une vidéo dedans je suis traumatisé. Pour voir ce fusil enfin plutôt son proche modèle en action je vous invite à aller voir la vidéo de Samper Lupara, youtuber dans l'armement qui a fait une vidéo de tir avec ce fusil qui est très très bien. Je vous la mettrai dans la description. Vérification de sécurité sur l'arme, on ouvre la pompe, il n'y a rien dans la chambre, rien dans le chargeur, je mets le doigt, enfin plutôt dans le magasin, je mets le doigt pour vérifier, on ferme, on percute, c'est tout bon. Nous sommes donc en présence du fusil à pompe Winchester SXP Defender High Capacity, High Capacity pour grande capacité puisqu'on est en 7 plus 1. D'origine sur l'arme il n'y a pas les honneutes gonadières et ça c'est moi qui l'ai rajouté. Voilà donc petit tour rapide du propriétaire, on a un petit guidon fluo au bout, voilà le dessous et une plaque de couche assez sympa. Donc on a quelques finissons, des touches rouges sur le noir qui rendent assez bien. La gamme des SXP est une gamme assez large chez Winchester, donc on retrouve celui-là, le Defender High Capacity, il y a le typhon, le Defender, l'Ultimate Defender, l'extrême Defender. Il y en a qui sont couleur désert, il y en a qui sont avec un canon chromé, il y en a avec des canons plus ou moins longs ou avec des organes de visée sur le canon, notamment une hausse. Il y en a qui ont des rails ici, il y a énormément de variantes et d'options disponibles, un peu comme une voiture. Ça c'est un modèle que je choisis tout simplement parce qu'il n'était pas cher et simple, je voulais un fusil à pompe un peu pour le tir un peu fun dans mon stand de tir, donc ça convient parfaitement. Donc celui-là c'est le modèle le plus basique entre guillemets de par son équipement. On a juste un guidon et on n'a pas de rails ou même de vis pour mettre un rail pour une optique ou quoi que ce soit, on n'a rien. Par contre voilà, modèle compact, assez sympathique, avec une capacité de 7 coups, donc c'est énorme. Fusil de fabrication turc, ce qui malgré ce que certains pourraient croire n'enlève rien du tout à sa fiabilité. C'est aussi ça qui fait que c'est un fusil pas cher mais qui reste très fiable et efficace. En termes de fiabilité franchement il n'y a rien à dire, il y a de nombreux tests vidéo qui circulent sur le net. Donc vous voyez pour ce qui est de la fabrication c'est écrit ici. Pour ceux qui se seraient posé la question, on a le petit poinçon ici. On a un canon rayé, c'est pas un canon muisse. Bon c'est un canon à rayure droite mais c'est quand même bien dispersant à 15-20 mètres. Donc les gerbes de plomb s'élargissent trop. Donc c'est plus un fusil qui est conseillé forcément pour tout ce qui est balle, brénec, etc. Mais il est éprouvé des billes d'acier, c'est toujours bien. On est sur un poids d'environ 3,1 kg à vide forcément, donc c'est un poids raisonnable. Sachant qu'il est bien équilibré, donc on ne ressent pas trop ce poids en fait finalement. Une longueur de canon de 51 cm, donc c'est pas mal, c'est ni trop court ni trop long, c'est compact, c'est pas mal. Une longueur totale de l'arme de 104 cm environ également. On n'est pas au millimètre près, c'est pour vous faire une idée en gros. Une longueur sans crosse de 72 cm, donc on est en dessous de 80 cm. Faites attention si vous enlevez la crosse et que vous mettez une crosse repliable, voilà. Il est livré dans une petite boîte carton comme ça, donc rouge et blanche assez sympathique. Bon c'est quelque chose de très basique. Et du coup c'est du polystyrène à l'intérieur, du polystyrène moulé, voilà, pour l'arme. Alors vous trouverez également dans le carton le banc d'épreuve, petite languette Winchester pour enregistrer son achat en ligne. Une notice assez bien faite avec de la couleur, pas mal d'images, c'est sympathique, des vues éclatées, etc. Une bonne notice de base, une explication aussi pour les chocs, mais là on ne peut pas, puisque c'est un canon rayé forcément. Et vous avez aussi dans le carton ou même directement dans votre magasin, une tige comme ça en plastique dur, c'est tout simplement une bride pour la capacité de cartouche dans le magasin. Si vous recevez votre arme, que vous essayez de mettre des cartouches dedans et que ça ne fonctionne pas, il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste l'enlever. Ce n'est pas souder rien, c'est juste dedans dans le magasin. Moi c'était dans la boîte directement comme ça. Pour ce qui est d'aborder ses défauts rapidement, alors très simple, comme je vous l'ai dit, celui-là c'est le modèle simple, donc on pourrait dire en défaut qu'on n'a pas de possibilité de montage d'optique. Et il a un revêtement sur l'alu là qui est très sensible, très fragile, qui marque très facilement, même les traces de doigts, donc c'est un peu embêtant. Sinon pour ce qui est de ses qualités, et moi je trouve qu'il en a quand même pas mal, une plaque de couche assez agréable, une crosse bien conçue, une mécanique très très fluide et fiable, vous voyez, vous voyez il n'y a pas vraiment d'un coup, c'est assez fiable. Elle est tellement fluide d'ailleurs que je peux le charger sans toucher la pompe, en juste en donnant un coup comme ça. Vous voyez, c'est complètement ouvert, donc très fiable, ça permet aussi de faire terminator, même si c'est pas bon pour le fusil, et qu'il y en a qui vont dire dans les commentaires, fais pas ça, ça abîme ta pompe, mais voilà on peut faire ça. Voilà, elle est très très fluide et facile à armer la pompe en fait, donc c'est pas mal. En parlant de la pompe, donc système d'accordéon, moi j'aime bien parce que ça fait une bonne prise, c'est vrai que c'est pas forcément le plus beau, même si ça donne un cachet un peu old school que j'adore. Un point important pour moi, je sais pas si ça l'est pour vous, mais pour moi c'est important, on a la trappe pour mettre les cartouches qui est agréable, dans le sens où lorsqu'on met une cartouche comme ça, on va pas se pincer le doigt derrière, la trappe ne va pas se refermer sur notre doigt, elle est taillée de sorte à avoir des bois arrondis, donc ça évite de se faire mal au doigt, surtout quand il fait froid ou quoi, c'est assez sympa. Pour ce qui est du chargement de l'arme, c'est assez fluide, assez rapide, c'est pas mal du tout quoi. Bon, une queue de détente basique sur un fusil à pompe, on ne demande pas des détentes de compétition, un poids de départ moyen, c'est une détente directe précise dans son action. Donc en instrument de visée, je rappelle, on a un guidon d'origine vissé dans le canon, un grain d'orge classique, et plus une fibre fluo qui peut s'enlever. Donc là vous voyez la fibre fluo, ça brille, ça marche bien. Donc en usage évidemment, alors maintenant c'est une catégorie B, donc vous ne pouvez plus, mais avant c'était pour la chasse à balle, donc pour régler la balle parce que son canon est rayé, et puis après voilà, en stand de tir, pour faire un peu du fun tir, c'est l'idéal, c'est pas mal du tout. Il est vraiment fluide et efficace, donc les 7 cartouches partent très rapidement, si vous faites du tir un peu rapide, c'est très sympa. Fusil calibre 12 très sympathique, encore une fois aussi via son calibre, puisque le calibre 12 est un calibre avec plein de possibilités, de balles différentes et d'usages différents, je vais vous faire un petit tour rapide. Donc on a les classiques balles slug, donc avec un gros plomb dedans, donc une balle finalement. Vous la voyez ici d'un peu plus près, donc on voit ici, c'est transparent, on a une grosse balle de plomb ici, donc à privilégier dans un canon rayé. Il y a des balles un peu plus techniques, là vous voyez c'est une balle plus petite, mais à tête creuse, qui va fragmenter, assez sympathique de rendu. On peut la voir ici sur la boîte, voilà. Et après, il existe également des modèles de balles avec du téflon. Il existe aussi les balles couteau, donc quand vous la tirez, le couteau ici va s'ouvrir et va planter à l'arme blanche votre gibier, avant de le tuer avec la balle à l'intérieur. Je rigole, c'est un gadget. Voilà, une fausse balle calibre 12 couteau. Évidemment, il existe aussi les balles type plomb, pour tout ce qui est par exemple gibier volant, etc. Bon, là vous verrez, forcément c'est fermé pour conserver les plombs à l'intérieur. De différentes tailles, de différents poids, de différentes matières, etc. selon la cartouche qu'on achète. Bref, il y a vraiment une gamme de munitions très large comme ces usages. Donc ce modèle de fusil est très fiable et rapide, et comme je vous l'ai déjà dit, c'est d'ailleurs un modèle qui a été utilisé par plusieurs forces policières et armées du monde. Et il dispose en fait d'une culasse avec une tête rotative. Il est très rapide et fiable, tout simplement grâce à son verrou rotatif. On va passer à un démontage sommaire de l'arme, parce que c'est l'arme qui est aussi également très facile et rapide à démonter. Je parle de démontage sommaire, attention. Alors évidemment, comme d'hab, vérification de sécurité, on ouvre la pompe, on regarde la chambre et le magasin. On perd. Donc on va simplement commencer par dévisser ce petit bouchon. Je pose le fusil sur ma jambe, on dévisse. Et en fait, il faut se méfier, parce qu'une fois ce bouchon enlevé, voilà, donc j'ai mis une grenadière dessus, c'est pas d'origine. Et bien le canon vient tout simplement très facilement. Il sort, mais il n'y a aucune retenue. Très facile, donc le canon, vous voyez maintenant qu'il est seul dans ma main, on voit qu'il est assez compact et court. Je vais essayer de vous montrer les rayures, tiens. Donc là, on voit l'intérieur du canon. On peut également démonter le tube magasin en partie. Il suffit d'entrer cette pièce, de la tourner à 180 degrés. Hop, elle sort, vous voyez, avec le ressort. Donc là, elle est tombée, la petite pièce. Ça, c'est le ressort du magasin, donc un grand ressort. Et là, le magasin est vide. On peut ensuite, évidemment, enlever tout le bloc des tentes. Pour ce faire, vous prenez une balle de moissine d'agant. Je rigole, bref, n'importe quoi, un pointon, n'importe quoi qui fera l'affaire. Voilà, donc je l'ai poussée et elle est sortie assez facilement. Ce que j'aime bien, c'est que vraiment toute la mécanique est assez fluide, facile d'entretien. C'est pas serré, c'est pas bloqué, c'est propre, j'aime bien quoi. Donc on peut la retirer, je la retire à la main, vous voyez. Une fois cette goupille enlevée, on peut très clairement enlever tout ça. Voilà, donc là, on se retrouve avec un fusil vraiment sans canon, sans bloc des tentes. Là, vous voyez, on a tout le bloc des tentes, avec la trappe. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Eh bien, on peut enlever la pompe, tout simplement en tirant, comme ça, vous voyez. La pompe avec la culasse. Donc là, il faut le coup, ça, et on voit d'ailleurs que c'est tout en alu et en plastique, parce que c'est très léger, une fois qu'on a enlevé tout ce système. La pompe, avec la culasse ici, culasse qu'on enlève en appuyant ici, donc sur le percuteur. Et hop, et ça relâche, voilà. Donc on se retrouve avec la pompe, le bras d'armement, etc. Donc là, on a toute la culasse avec le percuteur ici. Le percuteur qui vient tout seul quand on a retiré ça de la pompe. On ressort du percuteur. Ici, la fameuse tête de culasse rotative, on le voit ici. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo un peu à l'ancienne vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, à la chaîne YouTube, mais aussi à la page Facebook, parce qu'on n'est pas grand monde sur la page Facebook. Et il faut y aller, parce que je vais commencer à poster pas mal de photos, du coup, assez sympas, puisque maintenant, je peux en faire des belles avec un appareil. Mettez un pouce bleu pour montrer que ça vous a plu. Et surtout, mettez dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de ce fusil, si vous en avez un. Quel modèle vous avez de la gamme SXP, parce qu'il y en a pas mal. Si vous avez des conseils d'entretien d'utilisation pour les autres, ou des choses comme ça. N'importe quoi qui a un rapport avec cette vidéo, mettez-le dans les commentaires. Ça sera très sympa d'avoir cet échange. Je vous dis à très bientôt sur les réseaux, donc YouTube ou Facebook, selon où vous serez, on ne sait pas. Et moi, j'ai plus qu'à remonter mon arme et ranger tout le bazar que je viens de faire pour cette vidéo. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci de votre fidélité.